Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, grosse semaine de nouveautés chez Apple puisqu'aujourd'hui sort en même temps une nouvelle Apple TV, le nouvel iMac M1 et puis surtout l'iPad Pro M1 qu'on va voir dans cette vidéo. Alors il existe deux modèles, le premier c'est le 11 pouces et puis ici le 12,9 pouces alors il y a en plus de la taille, une seule différence, c'est l'écran pour le 12,9 pouces donc celui qu'on va voir c'est de l'écran mini LED contrairement à de l'écran LCD pour le 11 pouces. Sinon côté caractéristique on va retrouver exactement la même chose du Bluetooth 5, du Wi-Fi 6 et puis côté connectique on va avoir un port USB-C qui sera compatible cette fois-ci Thunderbolt 3 c'était pas le cas pour les iPads précédents et USB 4. Alors quel est l'avantage du Thunderbolt 3 en plus de ses débits de 40 gigabits alors ça c'est de la théorie par seconde comme l'USB 4 on va avoir la possibilité de mettre deux écrans 4K en même temps dans les faits là aussi vaut mieux du Thunderbolt 4 mais en tout cas Apple assure que son écran de 6K lui sera compatible. Dans la boîte donc on l'a vu on a les fameux stickers, on a les notices ici on a un câble USB-C vers USB-C pour charger l'iPad Pro et puis ici l'adaptateur secteur. Alors pendant qu'on lance la première installation on va parler un petit peu du design et objectivement Apple n'a pas été très audacieux par rapport au design précédent puisqu'il reprend exactement le même design, on a les mêmes couleurs. On a, alors il y a quelques petits changements notamment le poids puisqu'on est à 682 grammes donc c'est 40 grammes de plus que pour le modèle précédent et puis on a pris un petit peu d'épaisseur, on est à 6,4 millimètres contre un petit peu moins de 6 pour l'iPad précédent. On passe très vite sur l'installation, on met la région, on va s'identifier avec Face ID on met le compte Apple ID, c'est du classique, rien n'a changé par rapport à ça. Alors la grosse nouveauté de cet iPad c'est évidemment son processeur M1 qui est intégré donc on a 8 coeurs en CPU, 8 coeurs en GPU et 16 coeurs pour le Neural Engine. Alors objectivement lorsque vous allez l'utiliser vous n'allez pas forcément vous rendre compte de cette différence notamment l'expérience iOS est vraiment très fluide donc ça ne changera pas, c'est vraiment dans tout ce qui est travail, tâche que vous allez sentir la différence. Alors j'ai fait quelques tests de performance notamment en exportant un film 4K d'une minute ça m'a pris 15 secondes avec un processeur A12 et ça m'a pris 11 secondes avec le processeur M1 sachant que c'est du 4K et 30 images par seconde. Donc en gros on a un gain de performance de 30% pour cette tâche. Alors évidemment on ne va pas retrouver ces performances sur chaque application là ce sont des applications déjà très optimisées je pense mais en tout cas c'est vraiment une bonne augure pour la suite. Et puis j'ai utilisé Geekbench 5, alors là c'est sur un iPad Air de 4ème génération donc 1500 simple coeur et 4000 et quelques en multi-core et regardez ce que ça donne sur le M1. On a un score de 1400 alors c'est un peu moins bien que sur la 12 par contre en multi-core on explose tout puisqu'on est à plus de 7000 points. Côté accessoires le Pencil 2 est compatible avec l'iPad Pro M1 on a également la compatibilité avec le Smart Folio et le Magic Keyboard personnellement je suis parti sur des coques beaucoup plus simples là c'est des coques ESR j'en ai pris 3. une première coque donc c'est celle-ci donc qui est toute noire toute simple une autre en microfibre alors celle-ci on peut également mettre le Pencil sur la partie rabat et donc le Pencil sera protégé et en plus l'avantage de celle-ci c'est ma préférée c'est qu'on voit quand même les contours de l'iPad ça protège bien c'est ce que j'utilise en tout cas sur mon iPad Pro de 2018. Et puis pour terminer j'ai pris celle-ci alors à la différence des deux précédentes celle-ci ne recouvre pas complètement l'iPad donc je me suis pris une protection en plus, une vitre dans le doute, bon elle est transparente, on voit le logo je la trouve un petit peu plus grossière, j'ai quand même une préférence donc c'est ce que je vous disais pour celle juste avant. Et juste un petit point pour terminer sur les accessoires franchement faites vraiment attention à cet iPad puisque si vous devez changer la vitre hors garantie évidemment ça vous coûtera 750€ franchement ça fait mal. On revient maintenant à la principale nouveauté de cet iPad son écran mini LED alors certes ce n'est pas de l'OLED donc pour rappel l'OLED ce sont des pixels qui s'allument, qui s'éteignent c'est pour ça que lorsqu'on a par exemple du noir on a vraiment un noir profond puisque le pixel est éteint. Donc là en termes de qualité en fait on situe entre les deux entre l'OLED et le LCD qu'on avait sur les précédents iPads et objectivement ça sent la différence alors même si côté nits par exemple donc ça c'est la luminosité on démarre à 600 comme pour l'iPad précédent on arrive à monter en XDR jusqu'à 1600 nits et c'est vrai qu'on sent vraiment une différence j'ai mis les deux en plein soleil et objectivement on a beaucoup plus de contraste et de luminosité en fait avec cet écran mini LED. A propos des caméras maintenant la caméra arrière ne change pas toujours 12 mégapixels par contre la caméra avant elle change elle passe à 12 mégapixels au lieu de 7 et intègre un ultra grand angle et grâce à cet ultra grand angle une nouvelle fonction fait son apparition pour FaceTime ça s'appelle cadre centré qui permet de suivre le sujet alors en fait c'est une succession de zooms et de dézooms lorsque je vais bouger la caméra va zoomer ou dézoomer justement grâce à l'ultra grand angle et on a une sensation de suivi comme ça franchement c'est super bien pensé et ça marche vraiment très bien alors là il y a pas mal de saccades mais c'est juste des problèmes de connexion c'est très très fluide et même si le sujet bouge énormément la caméra le suit franchement c'est top et puis à propos des caméras alors on a un zoom optique toujours malheureux zoom optique de deux fois c'est pas énorme néanmoins quand même lorsqu'on filme avec un iPad même si c'est pas fait pour le rendu est vraiment très bon ici je suis super bien stabilisé alors qu'il y a énormément de vent franchement on peut filmer sans aucun souci avec cet iPad maintenant à propos du son alors j'ai pas noté de différence par rapport au précédent modèle on a toujours 5 micros 4 haut-parleurs qui sont vraiment de bonne qualité néanmoins j'ai pas noté une amélioration de la qualité du son il est bon mais pas mieux que pour les modèles précédents côté stockage on en a pas encore parlé ça commence à 128Go et ça monte jusqu'à 2TB et suivant le stockage que vous allez prendre vous allez avoir plus ou moins de mémoire RAM alors si vous avez pris par exemple le stockage 128Go vous allez avoir 8Go de RAM par contre si vous avez 1TB ou 2TB ça passe à 16Go à propos de l'écran alors il y a plusieurs traitements sur cet écran on a un traitement oléophobe qui permet d'éviter les traces de doigts franchement je trouve que ça marche pas des masses un traitement anti-reflet là aussi je trouve que c'est pas forcément très efficace et puis c'est un écran laminé c'est à dire que la vitre est avec la dalle donc pour ceux qui utilisent l'Apple Pencil il y a moins de distance donc c'est quand même bien plus pratique et puis pour terminer quand même sur une note positive sur l'écran et les capteurs donc on a du True Tone on a P3 c'est à dire une large gamme de couleurs et puis surtout on a Smart HDR 3 qui permet à la vidéo d'avoir une luminosité des couleurs rehaussées donc ça c'est bien en conclusion un iPad qui porte bien son nom dessiné vraiment en pro avec sa puce M1 avec son port Thunderbolt 3 c'est vrai que le grand public n'aura sans doute pas besoin d'une telle puissance et donc vous l'avez compris il n'y a pas grand chose à lui reprocher à cet iPad sinon son prix merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous avez aimé à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada